Je vais dire déjà que la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on éprouve une phase de découragement, ce qui est souvent le cas, finalement c'est un chemin assez précieux pour retrouver le courage. De la même façon que la peur est un chemin précieux pour trouver celui du courage. Pourquoi ? Parce qu'en fait il n'y a pas de courage sans peur. Et peut-être qu'il n'y a pas de courage, de vrai courage sans cette menace ou cette lame de fond de découragement qui nous saisit. Pourquoi ? Parce qu'on a vécu des traumatismes, parce qu'on a peur de main et qu'à chaque fois on ressaisit en soi, comme une espèce de dynamo intime, tout simplement cette vertu qu'il ne faut pas laisser inactive. Si je vous suis bien, est-ce que ça veut dire que la peur que fustige André Consponville est peut-être nécessaire pour trouver, en la dépassant, le courage de penser peut-être aussi avec vous, contre la pensée dominante ? La peur, il n'y a absolument pas à la fustiger. La peur, elle est là, elle a un rôle absolument déterminant dans la défense de l'organisme. Donc la peur, il ne faut ni la bénir ni l'insulter. La peur, elle est naturelle, si vous voulez. Elle nous permet de nous protéger, d'être en alerte, d'être vigilant. Ça, ça s'appelle la peur. Après, il y a ce qu'on appelle la panique, il y a ce qu'on appelle la phobie, il y a ce qu'on appelle le trouble supérieur qui va faire que tout d'un coup, au lieu de passer, de traverser à l'intérieur de la peur, on y reste figé, assigné à résidence et on devient obsessionnel avec la peur et on est dans la paranoïa, etc. Et là, on est dans un danger absolu parce qu'effectivement, on passe au tamis de la peur tout ce qu'on voit et bien évidemment, généralement, qu'est-ce qui se passe ? On rentre dans un système d'astémie, d'immobilisme, etc. Donc la peur, ce n'est pas grave la peur. À un moment donné, en revanche, le courage, ça nous permet justement de prendre la décision de dépasser cette peur et de comprendre que notre relation à la vie, elle passe par une tolérance au risque, elle passe par une tolérance à l'incertitude. Et c'est ça qui est très compliqué dans nos sociétés puisque nos sociétés refusent le risque, refusent l'incertitude, considèrent que l'incertitude, c'est déficitaire, que c'est le contraire de la raison, que c'est le contraire de la performance. De fait, puisque c'est beaucoup plus simple d'être performant quand on sait exactement ce qu'on va faire. Et c'est ça l'intérêt d'ailleurs de cette crise. Remettre un peu d'incertitude. Oui, s'il y a un intérêt de cette crise, c'est l'émergence. C'est de se dire tout d'un coup que, d'abord, il y a un côté un peu désagréable dans l'émergence, c'est qu'on est un peu sidéré, etc. Mais enfin, il va peut-être y avoir de l'événement, il va peut-être y avoir précisément une sublimation possible. Enfin, une respiration. Enfin, oui, quand même. Enfin, quelque chose va advenir dans ma vie. Je ne sais pas, mais enfin, on se plaint, les générations se plaignent de ne pas pouvoir faire histoire, de ne pas pouvoir faire commencement, etc. Bon, so it, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il y a quelque chose à faire. Quelle forme cela pourrait-il prendre ? Écoutez, là, quand même, il y a eu un... Je trouve que la mondialisation dérégulée a pris quand même un petit revers dans la tête. Parce que la vérité aujourd'hui, et on le sait, mais on ne l'avait jamais vécu de façon aussi forte. La vérité, c'est que la norme la plus basse fait la loi. Bon, et la norme la plus basse au niveau social et environnemental, peut-être pas la plus basse, mais pas très haute, c'est Wuhan, et donc, de fait, tout ce qui va se passer à cet endroit-là va faire en sorte, par une raison du système, que, bah oui, nous allons être interconnectés et donc dépendants, les uns et les autres, de vulnérabilités énormes. Et donc, voilà. Donc ça, c'est... On a beau être un État français, magnifique, tout ce que vous voulez, etc., les menaces, les risques, aujourd'hui, dans la mondialisation systémique, ça traverse. Donc, si vous voulez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que soit on continue comme ça, alors soit on se replie et on redevient des fiefs. Et ça, ça serait d'une tristesse absolue parce qu'on ne va pas abandonner la mondialisation qui est en même temps une conquête géniale, aussi. Je pose quand même la question de savoir si on peut l'abandonner, aussi. Oui, mais, en l'occurrence, bon. Mais sinon, c'est un travail ensemble de coopération internationale de se dire, bah tiens, va falloir un peu grimper en normes environnementales, en normes sociales, en normes démocratiques, et cette aventure-là, en tout cas, collectivement, c'est une aventure digne de ce nom pour le XXIe siècle. C'est presque une chance, ce qui vient de nous arriver. Ça permettrait que nous repensions de nouvelles solidarités et faire émerger une nouvelle norme, c'est ça ? En tout cas, je ne sais pas encore une fois si c'est une chance. Je pense, en tant que philosophe, que les idées régulatrices sont là pour nous porter, pour nous construire, et qu'il vaut mieux, en termes d'idées régulatrices, considérer que c'est une chance que plutôt une malchance. C'est une chance, c'est une chance, c'est une chance, c'est une chance. Sous-titrage Société Radio-Canada